Outlook, mettre un message d'absence. Lorsque vous partez en congé et que vous ne pourrez pas répondre à votre messagerie, bien souvent vous souhaiterez mettre un message d'absence qui avertit l'utilisateur de l'impossibilité de répondre à ses messages. Pour faire cela, sur Outlook client, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller dans le menu fichier, puis de cliquer sur le bouton réponse automatique et là, nous avons un paramétrage qui permet d'envoyer une réponse automatiquement à tout envoi sur votre messagerie. On va donc envoyer des réponses automatiques. Je vais paramétrer par exemple ces réponses pour qu'elles commencent le 26 juillet 2024 et qu'elles s'arrêtent automatiquement le 22 août à 8h du matin. Ainsi, quand je reprendrai mon travail à 8h du matin, le message d'absence disparaîtra. Ensuite, ici, j'ai deux possibilités. Tout le monde n'a peut-être pas ces deux onglets. J'ai deux possibilités. J'ai un message d'absence pour mon organisation, donc les gens qui travaillent avec moi. Là, je vais mettre un message et je pourrais mettre éventuellement un autre message pour les gens qui sont en dehors de mon entreprise. Ainsi, je pourrais par exemple dire qu'aujourd'hui, nous sommes fermés, que je ne peux pas répondre à ces messages. Donc là, je vous laisse inventer le message que vous souhaitez. Et puis, pour les collègues de travail à qui je souhaite quand même répondre, mettre un autre message disant que je répondrai de façon un peu moins régulière qu'habituellement. Une fois que vos deux messages sont paramétrés et mis en forme, vous voyez, on a quand même quelques outils. Gras italique souligné, une couleur, liste à puces, liste numérotée, l'indentation vers la droite ou vers la gauche, et puis la taille bien sûr et la police de caractère utilisée. Donc, on peut facilement faire un message avec un minimum de mise en forme. Une fois que vos règles sont mises, enfin, une fois que vos messages sont mis, on peut éventuellement placer des règles d'exception par exemple. Et je vais faire OK. Donc, à partir de là, j'ai sur ma messagerie des réponses automatiques d'activer. C'est-à-dire que toute personne qui va m'envoyer un mail recevra le message automatique donné disant que je suis en vacances par exemple. Lorsque je reviens, il se désactivera automatiquement, puisque vous vous souvenez, j'ai mis une date de fin. Mais si jamais je reviens plus tôt, je peux très bien cliquer directement sur ce bouton désactiver et cela annulera la programmation de ce message d'absence. Je peux également retourner sur Fichier et cliquer sur le bouton désactiver pour l'annuler. Voilà donc en quelques minutes, comment faire un message d'absence sur Outlook. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.